C'était débranché d'un millimètre. Heureusement que j'ai vérifié. Bon, ben attendez. Un, deux, un, deux. Un, deux, un, deux. Oui, ben c'est un peu l'exemple de... L'exemple caricatural du mec qui sort de son école de commerce de province et qui veut rentrer chez L'Oréal à Paris immédiatement avec des stages peu qualifiants. Alors, les habitudes des hommes de pouvoir et des femmes de pouvoir pour très robots, de ceux qui le vivent. L'homme de pouvoir, c'est s'entourer. La pomme pourrie gâte les autres. L'homme de pouvoir, c'est affronter une relation de pouvoir. C'est-à-dire qu'il a compris que sa place, son enjeu, le confort que ça l'octroie, la facilité que ça l'octroie, fait que de toute façon, on voudra la lui prendre. C'est-à-dire que, rappelez-vous tout à l'heure la définition un petit peu absconce, un petit peu tordue, les intérêts des uns ne sont pas spontanément convergents avec les intérêts des autres. Donc, dans la mesure où vous acceptez cette grille-là, vous acceptez que les intérêts seront plus souvent divergents que convergents, ce qui voudra dire que ce que vous avez, on le voudra. Systématiquement. Comme disait, je ne sais plus quel star de la musique, James Brown ou autre, il disait, la position de numéro 1 est très inconfortable. On vous copie, on vous crache dessus, on ne vous crédite pas, on vous, on vous, on vous, on vous. Et si vous ne la voulez pas, vous restez chez vous, moi je la garde. L'homme de pouvoir sait que les conflits sont inévitables, enfin, pouvoir au sens large, sont inévitables en relations longues. Ce n'est pas parce qu'on a une vision très claire des enjeux, des ressources et des zones d'incertitude dans un couple que l'on échappe aux conflits quand même. Les conflits sont même presque, je dirais, avec l'expérience, une marque d'intérêt. Le meilleur qualificatif, le marqueur le plus fiable du niveau d'intérêt d'un couple n'est pas sa vie sexuelle. Je l'ai dit et répété. L'évolution de la vie sexuelle, n'est-ce pas Ratana ? Elle est complètement décorrélée. On peut avoir du très bon cul et aucune émotion et vice-versa. Par contre, c'est vrai que la régularité, l'intensité, la rationalité dans la réconciliation, dans le cas de conflit, sont beaucoup plus marqueurs pour moi de la qualité d'une relation et sont inévitables. Une relation sans conflit ouvert, sans engueulade, à fréquence d'au moins une tous les 4-5 mois, me paraît très suspecte, très, très, très suspecte sur la nature de l'engagement des deux acteurs. L'homme de pouvoir agit, l'homme de pouvoir a de l'audace, l'homme de pouvoir sait que dans la vie, le premier qui frappe, remporte souvent le combat, n'est pas désemparé par les petites choses, sait qu'un réseau ne se construit pas en un jour et surtout pas le jour où on en a besoin. CF, séminaire, réseau. L'homme de pouvoir sait qu'un réseau est un bonsaï, c'est-à-dire que ça demande beaucoup d'entretien. Il sait donner de l'écho à son pouvoir. Rappelez-vous de cette citation de Monterland que j'utilisais beaucoup et je me suis un petit peu calmé. Il est rare que les hommes distinguent d'eux-mêmes la valeur d'un de leurs semblables. Il faut qu'on la leur démontre à satiété, qu'on la leur serve sur tous les tons. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire. Donc, je prononce ce conseil en essayant de me l'appliquer également à moi-même. Il n'y a aucune, malheureusement, il n'y a aucune honte à faire sa propre preuve sociale et à mettre soi-même en avis tout le bien que les autres pensent de vous. C'est quelque chose que je ne fais pas assez. Mais croyez-moi, beaucoup le font, ça ne l'aurait jamais reproché. On ne vous reprochera jamais de mettre en avant, où que ce soit, le bien qu'on a dit de vous. Donc, faites-le. C'est une récurrence pour ceux qui font du bon travail, en général. La récurrence inverse, elle est retrouvée sur ceux qui n'ont pas grand-chose à vendre et qui font du marketing, grosso modo. C'est un défaut que j'ai, c'est qu'effectivement, les quelques personnes qualifiées, compétentes et intelligentes qui ont dit du bien de moi, je ne passe pas mon temps à le mettre sur mon site et ce n'est pas écrit en gros en haut. Je me force, je me fais violence et je le fais un petit peu de temps en temps. L'homme de pouvoir contrôle le timing. Je me rappelle, c'est une relation totalement anecdotique et en plus totalement de type client-fournisseur donc qui ne devrait pas répondre à la dynamique habituelle des relations de pouvoir. Mais je me rappelle, à cette époque où j'avais très mal au dos, je voyais un ostéopathe assez souvent, trop souvent en fait, parce que je n'avais pas d'autres clés, d'autres solutions et puis j'en avais marre. Et je me rappelle, ce type-là était assez agaçant parce qu'il n'avait pas un pouvoir lié à un charisme ou à une autorité naturelle. Il avait un pouvoir déjà au fait qu'il avait la ressource permettant de m'enlever le mal, enfin de m'enlever cette sensation de douleur. Et également, il avait une espèce d'aptitude très étrange qui était que quand il sentait que vous étiez en situation d'urgence, il avait toujours le contrôle du timing et c'était toujours lui qui vous rappelait. Il ne décrochait jamais sous prétexte qu'il était en séance. Vu le nombre de fois où on s'est vu, ce n'est pas possible qu'il était systématiquement en séance. Et son téléphone n'était finalement qu'un répondeur sur lequel vous ne pouviez que laisser vos coordonnées et il vous rappelait exactement quand il voulait. Comme pas tous, mais un certain nombre. Et quand tu es en situation où tu n'as pas d'autres ressources et où il a la clé et la méthode et tu n'as pas d'autres méthodes, meilleure solution de rechange, et il a la clé pour te faire passer un mal qui te taraude et que tu ne peux que laisser tes coordonnées et que tu ne peux que attendre qu'il te rappelle selon son bon vouloir, crois-moi, tu subis une espèce de sensation d'impuissance et une joie intense quand tu vois son nom s'afficher sur ton téléphone assez indescriptible. Donc, un des petits hacks du pouvoir dans une relation qui peut être client-fournisseur, qui peut être un même ami. Moi, j'ai une amie qui fait ça, elle ne s'en rend pas compte, bien sûr. Je lui ai fait remarquer d'ailleurs, mais elle le nie systématiquement. Et c'est une de mes meilleures amies. Elle ne décroche jamais quand je l'appelle, c'est toujours elle qui me rappelle quand elle veut. Toujours. Et je me retrouve systématiquement, quand on a envie de se parler, à attendre qu'elle ce soit elle qui appelle. C'est très agaçant. C'est vraiment, vraiment très agaçant. L'homme de pouvoir sait que mystère égale incertitude et zone d'incertitude égale pouvoir. Donc, on est imprévisible, on ne donne pas toutes les informations, hélas. L'homme de pouvoir pratique la théorie... Pourquoi j'ai mis ça à cet endroit-là ? Pardon. Ah oui, l'homme de pouvoir sait mettre à profit les changements d'environnement pour effacer les traces de sa vie d'avant. Ça, c'est quelque chose que fait magnifiquement un escroc au long cours, que vous connaissez tous, qui s'appelle Rocancourt, qui est qu'en fait, ce mec a le don de changer de vie et de milieu et d'arnaquer systématiquement les gens, profitant du fait que, justement, il est nouveau dans un secteur, nouveau dans un milieu. Il a fait ça aux US, après, il est rentré en France, il a intégré le monde du cinéma, il a arnaqué deux, trois vieilles actrices ou vieux acteurs ou vieux chanteurs un peu sur le déclin. La redistribution des cartes, la remise à plat des ressources, la remise à plat des zones d'incertitude fonctionne bien sur les changements de vie, les changements de ville, les changements de lieu, les changements de job. Et enfin, le pouvoir d'éteint, c'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle les gens de pouvoir sont souvent entourés d'un nid d'abeilles, d'intermédiaires, d'agents, etc. C'est parce qu'en réalité, concrètement, et notamment d'un point de vue de la séduction et des femmes, ce qu'on voit, c'est que les gens qui tournent autour des gens de pouvoir en héritent. Une de mes amies qui travaille dans la com a dû interviewer une fille de la télé-réalité, je ne pense même pas que vous sachiez qui c'est, donc je ne vais même pas la nommer, une connasse d'une émission qui s'appelle Les Marseillais, apparemment. Et la fille la plus connue, la blondasse avec des faux seins. Et mon amie, ayant fini l'inter... Alors déjà, elles ont dû s'abriter dans un taxi parce qu'en fait, elles étaient en terrasse et les gens ne les laissaient pas tranquilles. Les gens venaient interrompre la conversation toutes les deux minutes. Rendez-vous compte, tu as des gens, mais plein, qui n'arrivent pas à concevoir que peut-être ces personnes n'ont pas demandé à être dérangées par eux et n'ont pas à faire une photo, n'ont pas forcément à signer un morceau de papier tout le temps. Donc voilà. Et après le départ de la, entre guillemets, vedette, starlette au sens de Morin, elle a... On est venu encore emmerder mon amie qui était restée seule pendant plusieurs minutes, tu vois ? Elle avait encore la... Et je l'ai vécu également. Je l'ai vécu à l'époque où j'avais fait... Je faisais pas mal de radio et de télé. Et je me rappelle une fois avoir pris un café avec une ex-lofteuse. Et je me rappelle que des gens, encore une fois, mais c'est toujours des beaux, c'est toujours des... C'est vraiment... Voilà, c'est vrai. Mais ils se sentent totalement autorisés à venir te poser des questions sur la personne avec qui t'as parlé, mais vraiment, tu vois. Et donc, le pouvoir d'éteint. Partie 5, conditions objectives versus pouvoir subjectif. On va distinguer un peu les choses. On va nuancer, apporter encore un petit degré de nuance supplémentaire avant de résumer et de se laisser. parce qu'il n'y a pas que les zones d'incertitude dans la vie. On a tous les attributs du pouvoir qu'on va pouvoir qualifier de claniques, c'est-à-dire qui ont rapport au clan, à la tribu. Tous ceux qui vont rentrer dans la catégorie maîtrise de l'info. La connaissance. Tous ceux qui vont avoir trait à la liberté. Et aux relations. Dans claniques, on a des pouvoirs qu'on oublie souvent qui sont un, par exemple, celui du nombre. Croyez-moi, un contre dix. Avant même de penser à zone d'incertitude, avant même de penser à tout ce que vous voulez, le nombre, ça compte. Si vous avez déjà été en négociation, si vous avez déjà été en situation de conflit de voisinage. Moi, j'étais en conflit de voisinage, j'étais seul et au-dessus, ils étaient toujours plusieurs. C'est pénible, en fait. Le simple fait de ne pas pouvoir être un contre un, mais d'être toujours un contre quatre, croyez-moi, ce n'est pas du tout. Avant même de penser à la grille, le nombre, ça compte. Le statut, bien sûr, on l'a dit. Je ne vais pas les écrire tous. La loi. Avoir la loi pour soi ou pas, ça joue un peu. Les ressources, bien sûr. La crainte. Est-ce qu'on a peur de l'autre ? Est-ce qu'on lui inspire de la crainte ? Est-ce qu'on a une raison d'avoir peur ? On peut, par exemple, être dans la crainte d'aller au conflit parce qu'on sait qu'à un moment, on s'est mis au revoir la loi. Donc, on ne peut pas y aller. Et être protégé. Ça, c'est un peu les trucs mafieux. C'est relation de pouvoir. Si on sait que l'un est protégé, c'est ça. La maîtrise de l'info. Être le guichet d'information unique. C'est-à-dire être expert sur un sujet. Quand vous êtes expert sur un sujet, vous avez tendance à devenir le guide, le guichet d'information unique, la personne à qui on vient demander de l'info parce qu'elle a su bâtir une réputation d'expertise. Et là, de fait, avant même, encore une fois, d'appliquer la grille, si vous êtes guichet d'information unique, vous partez déjà avec du lourd dans la poche. Être celui dont on parle et le pouvoir de celui qui a déjà fait, qui est déjà passé par là. Dans une situation d'extrême incertitude, dans une situation d'extrême incertitude, je le rappelle, acquiert immédiatement une position favorable en termes de pouvoir celui qui a déjà fait la chose. Si vous nagez au milieu d'un fleuve et que vous ne l'avez jamais traversé, si vous pataugez au milieu d'une demande de crédit ou d'une négociation salariale ou d'une recherche technique ou d'un débugage de site ou quoi que ce soit, croyez-moi, si votre partenaire, votre aide, votre prestataire, le compagnon que vous trouvez est quelqu'un qui a déjà fait ça, il acquiert de base, avant même la négo, avant même quoi que ce soit, une position extrêmement favorable. Quand un patauge, que l'autre ait déjà fait le trajet et en soit revenu et puisse expliquer comment il a fait, c'est une valeur certaine. Sur la liberté, avoir plus de mes ors que l'autre, votre pouvoir ne dépend pas uniquement de vous mais du nombre de personnes désirant la même chose que vous. Exemple de mes ors tout à fait pragmatiques et concrets. L'autre jour, puisque moi je rumine mes concepts plusieurs jours avant les séminaires, même s'ils sont un peu éparpillés partout, je les mets au propre à la fin mais il rumine, il rumine, il rumine. J'attends le métro, c'était jeudi à mon arrivée à Paris, le premier qui passe est rempli et bondé, 100% des gens y montent quand même, je n'y monte pas parce que j'attends le suivant évidemment, mais pourquoi je peux attendre le suivant ? Parce que j'ai une mise hors de fou. Je peux attendre le suivant parce que je n'ai pas de contraintes horaires. Eux, ils ne pouvaient peut-être pas. Certains en pouvaient, mais plein ne pouvaient pas. Donc, j'ai sur la plupart des gens une ressource énorme qui est que j'ai le temps. Le temps me donne la mesure d'attendre le métro suivant et donc le métro moins rempli. D'autres ne l'ont pas. Ça rentre dans la catégorie de ma liberté. Le sentiment d'impunité, la facilité à évacuer les contraintes et la liberté ultime, c'est êtes-vous prêt à perdre une partie de ce que vous avez ou non ? Ça, c'est quand j'ai des phone coaching ou des consultations Skype, comme j'appelle ça maintenant, sur des gens en situation de négociation salariale un peu compliquée, salariale, syndicale, dans des restructurations d'entreprise, etc. On voit bien tout de suite que leur argument... N'aie pas peur. Le dernier, c'était quoi ? De quoi ? Restructuration d'entreprise. Restructuration d'entreprise. Que l'enjeu principal, ou plutôt la combativité avec laquelle ils vont monter au front, dépend de quoi ? Est-ce que j'ai quelque chose à perdre ou pas ? Est-ce que j'ai un crédit ? Est-ce que j'ai une maison ? Est-ce que j'ai des enfants ? Est-ce que j'ai un divorce ? Aider le pouvoir relationnel, être capable de dire non, rappelez-vous, ça fait quatre fois qu'on le répète aujourd'hui, un oui est un... Un oui ne vaut oui que si on peut dire non. Rendre l'autre paresseux, rendre l'autre dépendant de vous, ça c'est terrible. Vous facilitez la vie de quelqu'un au point de le rendre dépendant de vous et paresseux, donc il ne sait plus être autonome, vous avez un pouvoir sur lui incroyable. Imprévisibilité, donc être imprévisible, on l'a déjà dit, le pouvoir de ne pas être... Ah oui, alors ça, il est très subtil celui-ci. Qui était au séminaire réseau ? Par quoi on a commencé ? Qu'on a résumé en initiale et ça commence par fréquence. Ah, la fréquence de maintien de contact ? Oui. La fréquence minimale de maintien de contact, c'est-à-dire être pas trop loin, que notre dernier échange ne remonte pas à trop loin, car sinon on ne fera pas partie des personnes auxquelles l'autre pensera quand elle voudra proposer un service, une faveur, un bien ou demander quelque chose. Là, c'est un petit peu la même chose, c'est le pouvoir de ne pas être trop loin. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont une tolérance à la fréquence de contact très grande, donc ils vont être capables de passer outre le fait qu'on n'a pas été en contact pendant très longtemps pour vous solliciter pour du boulot, pour quoi que ce soit. Il y a des gens qui ont, plutôt les femmes en général, qui ont une fréquence de contact très courte, que grosso modo, si vous n'avez pas échangé sur ce thème au cours des quatre dernières semaines, c'est à peu près à peu près mort. Et pour finir, parce qu'il est presque six heures, là, au moins, ce qui est bien avec F, c'est que quand elle revient vers toi un an après ou deux ans après, tu es absolument sûr qu'il y a un enjeu. Tu n'es jamais sans enjeu. Jamais, jamais, jamais. Et la puissance de l'écoute et de l'empathie. Donc pour finir sur une note positive, il y a, quand on passe une situation d'empathie ou d'écoute aux grilles, à travers la grille de lecture, pourquoi il y a la lumière maintenant ? Ah oui, c'est parce qu'il faisait son tout à l'heure. Quand on passe une situation d'écoute et d'empathie et de désarroi au travers de la grille de lecture des lunettes du sociologue, on se rend compte que savoir écouter quelqu'un en bon moment, c'est une ressource à la fois très pertinente et très mobilisable. Ce dernier petit carré, c'est simplement une foison d'exemples et de situations. ce n'est pas le cœur de la matrice, ce n'est pas le cœur du réacteur. Le cœur du réacteur, c'est zone d'incertitude et enjeu. Ça, c'était pour essayer de vous élargir un peu les esgourdes, mais c'est encore une fois pas le... Si vous l'oubliez, celui-là, il n'est vraiment pas très grave. Ce qui compte, c'est vraiment le cœur du réacteur. Les questions initiales, nous allons les passer... Je n'ai pas fait la photo de ça. Et nous allons donc nous refarcir les questions avec lesquelles vous étiez venus et j'espère que les outils donnés aujourd'hui...